Elle, parce qu'on se dirait, vous êtes, elle était en pleine ligne pour battre, et c'est elle qui faisait les choses de telle façon. Sa paire est banale, mais vous savez, c'était terrible. J'ai encore eu une copine qui a resté, qui était dans l'unité, qui faisait, elle est en train d'écrire, maintenant, on est 70 ans, c'est maintenant qu'elle écrit ce souvenir, de cette manière, les femmes ont aidé, travaillé, vous donnez l'exemple, parce que quelquefois, il y avait des trucs insolites. Mais vraiment, quelquefois, on rigole, mais c'était pas, on était de repos, et entre la première ligne, et nous, il y avait un jardin, qu'il fallait traverser très vite, parce que très souvent, les Allemands ont envoyé des mortiers là-dessus. Je vois un vieux monsieur qui arrive avec une tasse, ça se voit, c'est un monsieur qui, on se dit, il ne faut pas tuer, mais il arrive tant mieux que mal chez nous. Et vous savez qu'il dit, écoutez, excusez-nous, excusez-moi, je vous amène une tasse de café, parce que je sais que vous avez du tabac. Je dis, mais monsieur, vous êtes fous, vous risquez votre vie pour venir. Elle a dit, bon, écoutez, prenez le café, et comme il n'y a pas beaucoup de café, vous savez ce que je vais vous dire ? Un poème. C'était insolide, insolide, incroyable. Et puis, il nous récite ce poème, moi je me souviens, vous savez que ça m'a tellement frappé que je l'ai appris par cœur. Je ne peux pas vous le citer parce que c'est en polonais, mais ça m'a tellement frappé. Vous savez, c'était une tranquille journée, la grève, c'était très dur à se porter. Et puis, il y a un monsieur qui arrive à une tasse de café, il nous visite la poème. Alors, quelquefois, il y avait des choses comme ça, où il y a quelqu'un qui jouait au canot du Chopin, mais c'était très l'art, très très l'art. Vous avez des questions ? Vous y croyez, vous, à la fin, au bout de 60 jours, vous croyez que vous alliez vous en sortir ? Non, non, non. Vous savez, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, les hommes, les dates, je crois que c'était le 20e jour de l'insurrection, on était en observation sur le toit, avec des gens beaucoup plus âgés que nous, qui se joignent à nous. L'artillerie, de l'autre côté de l'habitude, l'artillerie russe qui canarmait, et puis, je ne sais pas à quelle heure, tout d'un coup, passe, il n'y a plus de feu. On attend une heure, je ne sais pas combien, et les copains, ils la disent, bon, écoute, maintenant, ça sera fine, on va être canardés. On va être tous exterminés, parce que les Russes ne veulent pas nous aider. Et c'était vrai. Les Russes ont décidé, pour des hommes politiques et militaires. Vous savez que maintenant, là, quand on le voit, de documents, les questions se posent. Mais, pour vous donner un exemple, soi-disant, ils nous aidaient. Alors, il n'y avait pas un chutage des armes. Mais ça, vraiment, il faut tomber sur la tête de faire une chose pareille. Le conteneur, il nous jetait sans parachute. Alors, on s'est posé la question, mais, ce n'est pas la peine de jeter sur le bac à dame le conteneur sans parachute. Et alors, vous savez pourquoi ? J'ai appris ça après la guerre, parce qu'ils pensaient qu'avoir sorti, c'est la terre battue, que les conteneurs étaient conçus de telle manière qu'ils tombaient sur la terre battue, ils s'ouvraient automatiquement, sans dégâts. Seulement, il ne fallait pas oublier que la plupart des endroits à Varsovie, c'était du bac à dame. Donc, quand c'est tombé, les fusils... Alors, pour vous répondre à votre question tout à l'heure, parce que c'est, il vient de donner une partie de la réponse, les Russes ont laissé les résistants se faire massacrer par les Allemands, par les nazis, je fais une différence entre Allemands et les nazis. Ils ont laissé les résistants se faire massacrer, parce qu'ils pensaient que les résistants allaient aussi résister contre les Russes. Ils ne s'étaient pas communistes, donc ils préféraient avoir des résistants morts que les résistants vivants. Donc, ils les ont laissés se faire massacrer. Vous avez été fait prisonnier, quand et comment ? Combien ? Comment vous avez... Oui, alors, vous savez qu'à un moment donné, notre commandant du parti de Varsovie, où j'étais, donne l'ordre de quitter le quartier où j'étais et de joindre le centre de Varsovie pour continuer à se battre ? L'idée était bonne au départ. Et comme on avait des guides de femmes qui nous passaient pour nous aider à évacuer. Seulement, ils ont oublié une chose qui était interdite, que pour plus l'artionne civile, les enfants n'avaient pas le droit d'entrer dans le goût. Mais vous savez, dans la panique qui s'installaient, il y a des enfants et des femmes qui... C'est pas tellement les femmes, mais la population civile qui est rentrée quand même dans le goût. Et moi, j'étais blessé, mais les copains m'ont servi, m'ont venu me chercher. On rentre dans le goût et ça consistait qu'il fallait marcher très, très doucement et sans prononcer les paroles parce que sur la partie où il y avait des Allemands, sur les trappes, il y avait des Allemands où ils jetaient les grenades, où ils jetaient du carburant. Vous savez, c'est un produit qui était employé dans le... C'est du carburant français, c'est-à-dire qu'ils mettent... Quand ça touche l'eau, ça fait un gaz et ça tue tout le monde. C'est une trapexie. Donc, à un moment donné, d'où on est rentré, ils étaient liés. Il y avait des enfants qui commençaient à crier, mais vous savez, l'atmosphère dans les égouts, c'était quelque chose de très difficile à saporter. Donc, ils ne vont pas comprendre. Les Allemands commençaient à jeter les grenades. On était complètement coupés du guide et on a tourné pendant 12 à 18 heures à l'intérieur du goût et on s'aperçut qu'on ne trouve pas l'issue et on était fait prisonniers. On a eu une chance extraordinaire qu'en sortant de goût, on a tombé sur le Wehrmacht qui nous a fait prisonniers. Parce qu'ils sont tombés sur la Wehrmacht, donc c'est l'armée allemande, mais ceux qui, avant lui, sont tombés sur les SS ont été exécutés directement. Les SS ne faisaient pas de prisonniers. Alors, évidemment, on nous prenne le monde. Bravo. Écoute, écoute. Alors, vous, vous êtes fait prisonnier. Alors, la première évasion, on est obligé d'avancer plus vite. Oui, 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 d'accord. Alors, écoutez, bon, c'est très rapidement. J'arrive dans un camp à côté de Varsovie où il y a une sélection. On a eu la chance que d'être mêlé avec la population civile, je contacte avec le Croix-Rouge polonais qui m'aide à garder d'une façon antépittoresque parce qu'il y avait des personnes malades et très âgées. On les met sur une charrette et en dessous, on nous a mis tous les deux. On passe la partie qui est gardée par les Allemands et mon copain, bon, psychologiquement, il n'a pas tenu, il a écarté tout le monde, il s'est sauvé. Heureusement, l'Allemand qui était des sections n'était pas regardé pas. Donc, je m'ébade et je rentre tout de suite dans la liste. Pourquoi ? Vous savez, je vous dis honnêtement, j'avais un petit peu ras-le-bol d'avoir combattu avec le moyen qu'on avait. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait trouver des papiers, il fallait aider les autres qui voulaient s'évader et surtout de trouver des papiers prouvant qu'on n'est pas habitants de Varsovie. Parce que si un patrouille allemande voyait que c'était Varsovie, hop, tout de suite arrêté. Donc, vous devenez spécialiste des faux papiers. Voilà. Vous pourriez en faire aujourd'hui encore avec les patates ? Voilà. Vous savez, ce n'est pas moi qui ai aidé mais il y avait un spécialiste avec une patate qui faisait graver le tampon allemand que les Allemands n'étaient incapables de distinguer la différence. Vas-y, allez-y. Pardon. Je veux savoir quelle était votre motivation pour justement... Quelle était votre motivation pour faire tout ça ? Pour faire ? Pour faire tout ça, tout ce parcours... Je veux dire, première chose que les Allemands nous poussaient à faire la résistance. Mais ensuite, notre éducation qu'on a eue dans les écoles avant la guerre, vous savez que la Pologne a perdu l'indépendance pendant 123 ans. Donc, on nous disait qu'il faut à tout moment se battre, pas d'une façon avec des armes, mais se battre pour avoir l'indépendance. Et ça, si vous voulez, c'était propre à nous. Mais, comme je vous dis tout à l'heure, les Allemands nous ont poussé à faire la résistance. D'ailleurs, comme en France, vous savez, à un moment, l'oppression est devenue telle qu'on se révolte. Et quand on vous dit que vous êtes un sous-hommes, pourquoi ? Vous savez que dans la chambre de Varsovie, de Pologne, qui s'appelait général du gouvernement parce que la Pologne n'existait pas, ils faisaient les sélections des enfants des 12 à 15 ans, qui étaient blondes, des yeux bleus, on les quidapaient pour envoyer dans les familles allemandes pour les faire ensuite passer germanisés. Alors, vous savez, quand vous en donnez des choses comme ça, on se révolte. Mais après, vous faites des faux papiers à partir de 1944, mais vous savez très bien que tous les hommes comme vous qui ont été résistants se font arrêter. Non, on va être obligés d'aller plus vite. Non, d'accord. Les hommes comme vous, les jeunes comme vous qui étaient dans la résistance se font arrêter par les Russes. Qu'est-ce qui fait que vous partez ? Mais vous savez qu'il y a une chose terrible qui me fait mal parce que moi j'aime bien les Russes, la politique qui menait les partis communistes pour éliminer les gens qui combattent les nazis. C'était incroyable et il est extrêmement difficile pour les gens qui étaient dans la forêt d'entrer dans la partie civile. Donc, quand je m'évade, comme je vous dis tout à l'heure, je deviens spécialiste des faux papiers, c'est pour aider les autres de faire disparaître dans la nature et c'était extrêmement difficile moralement on était très très mal on ne comprenait pas pourquoi eux, les Russes ont subi quelque chose de terrible contre les nazis savaient que nous aussi mais politiquement les partis communistes ont décidé que tout ce genre qui combattait contre ça s'appelait l'armée intérieure il fallait de la